bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que vous avez passé un excellent week end et aujourd'hui c'est votre voyance comme je l'ai dit pour la semaine du 29 juillet au 4 août 2024 cette semaine vous pourrez choisir entre le tas numéro 1 qui est une fluorite le tas numéro 2 avec une crise au col ou le tas numéro 3 avec l'opale bleue vous pouvez évidemment choisir plusieurs tas ou tout simplement vous laisser guider par ce qui vous interpelle allez on y va tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi le premier tas avec le tas fluorite donc pour votre semaine du 29 juillet au 4 août 2024 pour ceux qui ont choisi le tas fluorite alors cette semaine qu'est ce que nous avons pour vous nous avons la carte de la joie suite à un échec alors possiblement que vous pourriez retrouver votre joie de vivre retrouver une équilibre après un échec alors comme on dit à chaque fois quand on perd quelque chose c'est un mal pour un bien d'accord c'est que quelque part ce que vous n'avez pas gagné c'est tout simplement parce qu'il ya peut-être quelque chose de mieux qui arrive derrière on a quoi derrière on a un carrefour peut-être vous avez fait alors où vous avez fait un choix un choix peut-être de vous séparer de certaines situations de certaines personnes en tout cas il ya une ouverture sur de la joie ici et l'échec aussi c'est peut-être vous avez fait un mauvais choix ou peut-être que vous allez devoir faire un choix vous allez devoir être un peu plus stratégique voilà vous allez faire un choix stratégique qui vous apportera de la joie et une ouverture voilà alors hop nous avons quoi un nom voilà c'était plutôt comme ça donc pour celles et ceux qui ont choisi la la fluorite pardon nous avons une une prendre une décision donc encore une fois on a un choix vous aurez un choix à faire cette semaine un choix par rapport à la vie sentimentale professionnelle relationnelle etc le grand soleil central peut nous parler justement que vous allez pris une bonne décision là vous allez prendre la bonne décision ici on parle de vœux de vœux qui sera exaucé de vœux qui pourrait être aussi bien professionnel avec peut-être vous allez avoir le choix entre deux deux emplois et vous allez prendre une là où le coeur vous appelle là où vous sentez peut-être le mieux là où vous sentez peut-être même le mieux payé on va dire il y a les difficultés qui arrivent et on a la régénération la renaissance quelque chose qui refleurit quelque chose qui est en train de renaître enfin de de repartir peut-être sur de nouvelles bases aussi peut-être que les difficultés que vous avez rencontré ce week-end ou même ces dernières semaines peut-être justement vous allez renaître tout simplement régénérer de tout ça vous sortir tout simplement de de cette nouvelle rose de ce de ce lotus en l'occurrence ici on voit bel et bien qu'il y a une évolution avec cette pyramide quelque chose qui vous pousse vers le haut qui vous qui vous entraîne vers le haut avec cette cette prise de décision en tout cas vous allez peut-être prendre aussi une prise une décision pardon qui va vous apporter vers le haut que ce soit vous aussi bien professionnelle comme je l'ai dit que ce soit sentimentale relationnelle familiale amicale peu importe ici à des choses cachées au fond du coeur peut-être justement vous allez devoir ouvrir votre coeur que vous l'avez fait très récemment et quelque chose qui vous touche d'accord qui vous a touché au coeur ici nous avons deux cartes de coeur donc ici on peut dire que ne gardez rien dans votre coeur dites ce que vous avez sur le coeur ici avec la carte de l'arbre là on peut parler de l'ancrage donc ici les vœux qui que vous a des choses que vous attendez depuis fort longtemps peut-être depuis un mois six mois un an peu importe voire plus ces vœux là vont arriver n'oubliez pas d'ouvrir votre coeur pour vous mon consultant ma consultante on voit bel et bien qu'il y a eu des difficultés ces dernières semaines même ces derniers jours et ici on voit qu'il y a l'inspiration le royaume des rêves ici on nous parle justement de chasser les cauchemars laisser rentrer cette libellule qui est qui qui a aussi des significations alors selon évidemment vos croyances à tout un chacun qui peut nous parler de légèreté de retrouver justement cette légèreté de laisser partir le le les cauchemars pour laisser rentrer tout simplement la lumière chez vous en tout cas vous allez vous régénérer que ce soit sentimentalement relationnellement ou même tout simplement au niveau de votre ressenti personnel on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2 le numéro 2 pardon avec la crise au col alors pour celles et ceux qui ont choisi la crise au col pour cette semaine donc c'est à dire le tas numéro 2 pour votre semaine du 29 juillet au 24 août 2024 c'est parti voici votre coupe on nous parle de quoi cette semaine de la victoire sur l'enfermement alors peut-être que ces derniers derniers jours pardon dernières semaines on peut-être vous étiez un petit peu renfermé sur vous même peut-être justement ces idées mélancoliques peut-être qu'on vous a fait revivre certaines choses du passé justement qui était un petit peut-être un petit peu douloureux et on vous dit que vous aurez cette victoire sur cet enfermement et ici il y a une situation qui revient dans votre vie donc on voit que pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex ici peut-être qu'il ou elle va revenir il y a la victoire là dessus faites attention à certaines accusations qu'on pourrait vous apporter qui vous emmènerait un enfermement pour cette semaine au niveau professionnel justement peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi ou vous vous sentez peut-être pas bien dans l'entreprise où vous travaillez et on dit qu'il y aura bel et bien une victoire il y a quelque chose qui revient donc peut-être un travail et on aura des accusations vous pointez du doigt allez on continue nous avons quoi nous avons ici la peur donc ici on voit bel et bien que vous avez peur la peur de quelque chose la peur de perdre quelque chose la peur on va voir on va voir de quoi le coup de poignard voilà pour moi c'est ça vous avez peur de ce coup de poignard le peur la peur justement de peut-être qu'on vous a justement mis un couteau dans le dos et que vous attendiez à ça peut-être que vous aviez peur regardez vous êtes en chute libre il y a bel et bien des mots qui ont peut-être été prononcés et qui ont été difficiles à entendre des choses du passé ici qui revient peut-être qui est revenu on vous dit on vous dit qu'il y a le destin qui va s'en charger qui va se charger un petit peu de vous faire oublier tout ça on vous dit de balayer le passé de passer à autre chose alors selon évidemment la situation ça peut être sentimental professionnel relationnel etc 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 en tout cas ici on voit bel et bien que vous avez peur peut-être aussi la peur du aussi des mots blessants aussi ça peut être aussi quelque chose de blessant quelque chose qui poignarde votre coeur peut-être vous avez peur aussi de la trahison qui pourrait vous amener une chute libre et si vous êtes un petit peu perdu vous savez plus vraiment où vous en êtes que ce soit professionnel peut-être justement que le travail que vous avez à faire en ce moment vous êtes peut-être un petit peu perdu vous ne savez plus vraiment quoi faire ici on a un contrat alors pour certains certaines un contrat pourrait être rompu suite justement à cette peur aussi peut-être certains vous ne savez pas parce que peut-être votre entreprise va être vendue votre entreprise va peut-être fermer votre entreprise pardon va peut-être aussi licencier des personnes et vous ne savez pas vous avez peur justement d'être de faire partie de celle celui ou ceux en tout cas qui pourraient justement casser ce contrat on voit ici qu'il y a de l'amitié pour certains certaines on voit que l'amitié c'est du passé et pour d'autres au niveau professionnel ça pourrait parler et aussi de personnes peut-être avec qui vous vous entendiez vous vous entendiez ou pas dans le passé pourrait revenir et peut-être même prendre votre place au niveau sentimental peut-être justement vous avez peur que votre couple chute peut-être que votre couple tout simplement s'effondre on voit bien qu'il y a de l'amitié il y a le karma donc le karma peut-être justement que cette rupture pourrait être causée par des amis j'avais la carte des amis tout à l'heure non c'était peut-être dans l'autre alors mais ouais on a peut-être peur aussi de la traîtrise de se faire comment on dit de se faire trahir par son conjoint peut-être des personnes du passé qui pourrait revenir pour foutre la zizanie mais vous ne vous inquiétez pas le destin va se charger de l'autre personne on vous dit de balayer le passé de chercher une issue favorable le mieux par rapport à ça il y a un contrat il y a l'amitié ah oui voilà c'était là l'amitié on voit peut-être qu'il y a une personne qui essaye un petit peu de foutre la zizanie dans votre couple et ça va vous mettre en colère au niveau relationnel on voit bien qu'il y a une amitié du passé une amitié peut-être quelqu'un qui vous a mis un coup de poignard dans le dos et on voit bel et bien qu'il y a de la colère autour de vous voilà les amis on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec l'opale bleu allez on y va pour celles et ceux qui ont choisi l'opale bleu pour cette semaine du 29 juillet au 4 août 2024 pour le tas numéro 3 le tas opale bleu c'est parti donc on y va pour votre coupe nous avons la carte d'une ouverture et d'un contrat pour celles et ceux qui cherchent un contrat on voit bel et bien qu'il y a une ouverture des opportunités professionnelles si vous avez déjà peut-être si vous êtes en CDD peut-être une ouverture pour un CDI si vous êtes peut-être vous avez peut-être demandé une augmentation ou un changement de poste on peut vous dire qu'il y aura effectivement des propositions des ouvertures nous avons quoi derrière il y a la fatalité donc les choses vont arriver assez vite assez rapidement pour cette semaine et on se projette tout simplement donc très belle coupe on va regarder ce que nous dit ce tas là ça peut aussi parler professionnellement et ça j'en ai pas parlé justement peut-être qu'il y aura une opportunité justement de se rapprocher d'une personne peut-être aussi le contrat pourrait nous parler de signature pour celles et ceux qui souhaitent vivre ensemble peut-être saigner des papiers justement pour emménager avec son ou sa conjointe ça peut être aussi une opportunité par exemple pour un contrat de mariage etc allez c'est parti on a la chance de votre côté pour celles et ceux qui ont choisi ce troisième tas la chance qui est de votre côté aussi bien professionnelle sentimentale que relationnelle la mentalisation égotique faites attention à votre ego parce que votre ego pourrait vous enfermer dans une cage et vous mettre à l'étroit à vous mettre à l'écart des autres personnes parce que vous avez peut-être justement que vous êtes trop dans l'ego et on vous dit de penser aux autres plus qu'à vous même ici on vous dit le pouvoir guérisseur donc on vous dit qu'il y a peut-être des blessures à guérir ça prendra évidemment du retard les secrets les tromperies les non-dits les mensonges on voit encore ici ce coup de poignard dans le dos mais on voit plus de mensonges donc ça a pris du retard on est parti sur de mauvaises bases que ce soit professionnel sentimentale relationnelle encore une fois mais la chance est de votre côté malgré ces mauvaises bases de départ ici on voit bel et bien qu'on est dans une discussion alors ça peut être une discussion sentimentale alors si vous rencontrez quelqu'un cette semaine ou que vous avez rencontré quelqu'un il y a peu on vous dit peut-être que lors de ces déclarations sentimentales de ces discussions que ce soit par SMS MMS réseaux sociaux ou même une invitation à sortir peut-être de mettre votre ego de côté de ne pas trop parler de vous ou d'en parler un petit peu mais peut-être jouer les mystères voilà vous en dites un petit peu mais surtout peut-être plus parler de l'autre voilà plus être à l'autre avec l'autre voilà il y aura des déplacements donc encore une fois au niveau sentimental on peut parler également peut-être d'un rendez-vous galant où justement on vous dit de mettre votre ego de côté de parler de parler plus de ne pas être trop égocentrique au niveau professionnel on vous dit peut-être qu'il y aura des déplacements justement pour des discussions que ce soit alors pas forcément sentimentale puisque là on est dans le professionnel on va peut-être parler de déplacements pour des discussions professionnelles donc si vous rencontrez si c'est par exemple pour un entretien d'embauche peut-être vous allez faire mauvaise impression au départ parce que justement peut-être ce problème d'ego là et qui pourrait être modifié puisque vous avez la chance de votre côté attention et à la face cachée des personnes peut-être aussi qui se dévoilent comme peut-être vous ne les aurez peut-être pas vues et ici il y a les berceaux des ancêtres on nous parle ici donc de famille de quelque chose qui est enraciné ça peut parler aussi de famille d'héritage alors peut-être aussi qu'il y a des secrets de famille qui pourraient être révélés puisqu'ici on a quand même la carte de la tromperie des mensonges et là le berceau des ancêtres donc peut-être pour moi ça parle d'héritage ici donc peut-être justement qu'on vous cache certaines choses par rapport à un héritage voilà les amis pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu bientôt très vite normalement il y aura les vidéos pour votre voyance du mois d'août signe par signe ce sera en deux parties la première partie sera pour les béliers les taureaux les gémeaux les cancers les lions et les vierges et la deuxième partie sera pour les balances les scorpions les sagittaires les capricornes les verseaux et les poissons voilà les amis je vous fais un très très gros bisous et je vous souhaite une très très belle soirée et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives ciao ciao et à bientôt